Salut à tous les musclés ! Dans cette vidéo, nous allons voir est-ce qu'au final, se prendre la tête ou pas à l'entraînement, c'est vraiment efficace ? Et même pire, je dirais, est-ce que c'est contre-productif ? Là, je sais que j'ai trigger de tous les youtubeurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que j'ai complètement explosé mes lunettes il y a quelques jours. Donc elles sont un peu torchées, je les ai redressées, mais voilà, je ne suis pas opticien. Est-ce que j'ai une tête d'opticien ? Donc ne t'étonne pas si j'ai la tronche un peu plus de travers que d'habitude. Bien que mon corps d'Apollon t'en mette plein les yeux, je ne suis pas opticien. Donc, est-ce que se prendre la tête au niveau de l'entraînement en musculation, c'est vraiment efficace ? Est-ce qu'on peut avoir plus de résultats ? Eh bien, je pense très honnêtement que non. Voilà, ce n'est pas putaclic. Je pense que trop faire de chichi, trop faire de chipotage, ça nuit à l'efficacité de ton entraînement et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, premièrement, on va voir ce que j'entends par ne pas se prendre la tête. Il ne s'agit pas de faire absolument n'importe quoi. Il s'agit quand même d'avoir un programme logique, une sélection d'exercices logiques. Mais par ne pas se prendre la tête, j'entends ne pas compter les temps de repos, ne pas faire de cycles de progression pour favoriser le gain de force, ne pas prêter attention au tempo, aux sensations musculaires, s'en battre les couilles de la courbe de résistance sur les exercices. Lorsque le fémur, encore une fois, est directement en opposition avec la force exercée, c'est à l'heure. Autrement dit, l'opposé et l'adjacent ont été inversés. La gravité, qu'est-ce qu'il se passe ? Tension musculaire 100%. Tension musculaire 100%. Bref, tous ces petits détails qui font que techniquement, effectivement, ça pourrait mener à un entraînement meilleur, mais qui, au final, ne s'avère pas spécialement bénéfique. Déjà, à la salle, on a tous vu des mecs qui viennent en mode bas les couilles, et qui, pourtant, ont une super progression, alors qu'ils s'en foutent totalement un peu de ce qu'ils font. Alors, bien sûr, ils viennent régulièrement, ils s'entraînent régulièrement, ils ont une sélection d'exercices logiques, mais ils ne sont pas sur leur téléphone avec leur carnet d'entraînement, ils ne sont pas avec leur temps de repos, et pourtant, ils progressent très bien. Alors, on pourrait se dire plein de choses. On peut se dire que c'est la génétique. Effectivement, peut-être qu'il y a une part de génétique aussi. On pourrait se dire aussi qu'ils sont chargés, mais ça, c'est la réflexion, pour moi, du débile de base. Parce que, qui est le plus susceptible de se charger entre un mec qui va à la salle, mais qui s'en bat les couilles un peu de ce qu'il fait, il vient régulièrement, mais il ne cherche pas à optimiser le tout, ou un mec qui cherche à tout optimiser parce qu'il veut progresser le plus possible, qui a le plus de chances de se charger là-dedans. C'est celui qui voudra progresser le plus possible, c'est extrêmement logique. Donc, je ne vois pas de corrélation, en fait. Et même en ce qui me concerne, mes premières années de musculation, j'ai progressé comme à ouf, alors qu'effectivement, j'avais un programme logique, une bonne sélection d'exercices, mais il n'y avait pas les temps de repos, il n'y avait pas de tempo, il y avait de l'explosivité. Mais voilà, j'étais très régulier, c'est-à-dire que j'avais plus tendance à zapper les cours que zapper l'entraînement. C'est une question de priorité dans la vie. Et on ne va pas se mentir, la plupart des influenceurs muscus qui vous donnent des conseils ont eu la majorité des résultats sans suivre ces conseils. Ils se sont entraînés un peu au hasard, comme tout le monde fait en musculation, et ont eu la majorité des résultats durant cette période. C'est une fois qu'en fait, tu commences à galérer, que là, tu commences à te dire, ah oui, peut-être que les temps de repos, peut-être que le tempo, peut-être que les sensations, peut-être que les techniques magiques d'entraînement vont m'aider à progresser. Et tu les mets en place, et là, tu continues de progresser. Alors tu te dis, effectivement, ça marche. Mais peut-être qu'en fait, tu allais quand même progresser dans tous les cas. Parce que, évidemment, ça a été mon cas aussi, quand j'ai commencé à stagner, j'ai commencé à mettre en place toutes les petites optimisations. Et oui, j'ai progressé. Mais au final, je pense vraiment que j'aurais continué de progresser sans... Déjà parce qu'effectivement, je me suis chargé par après. Mais parce que voilà, quand tu as une structure d'entraînement logique, que tu t'entraînes régulièrement, avec de l'intensité, en fait, il n'y a pas de raison que tu ne progresses pas. Et me voilà maintenant avec le recul de tout ça, de plusieurs années de hasard, puis plusieurs années d'optimisation. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de retourner au hasard. Et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, je pense que toutes les optimisations, donc compter les temps de repos, être avec son carnet d'entraînement, etc., pendant que tu t'entraînes, ça t'utilise de l'énergie mentale, ça nuit à ta concentration, ça t'empêche d'être dans le moment présent de l'entraînement, avec la sensation, avec ton corps, tu es plus là, occupé à noter tes perfs, machin, plutôt que de t'entraîner vraiment. La deuxième chose, c'est que je pense vraiment, et je me demande pourquoi je n'ai pas pensé à ça plus tôt, peut-être que j'étais con, mais je pense vraiment que ça bride ton entraînement. Par exemple, les temps de repos. Imagine, tu décides sur un exercice de mettre deux minutes de temps de repos. Seulement, voilà, tu fais ta série, et au bout d'une minute, tu te sens suffisamment frais pour repousser. Tu vas faire quoi ? Tu vas attendre une minute parce que t'as dit « Non, c'est deux minutes », alors que tu pourrais reforcer direct et mettre plus d'intensité. À l'inverse, tu as choisi deux minutes de temps de repos, mais au bout des deux minutes, t'es encore un peu essoufflé, t'es encore un peu crevé, tu te dis « Putain, je prendrais bien une minute de plus ». Bah non, tu vas prendre deux minutes parce que deux minutes, c'est deux minutes. Et au final, tu vas faire une série à la con parce que c'est deux minutes. Alors que voilà, si t'avais pris trois minutes, t'aurais peut-être fait trois, quatre reps de plus. Et encore une fois, tu as mis plus d'intensité dans ton entraînement. Donc je pense vraiment que ça te bride. Pareil pour les cycles de progression pour gagner en force. Il faut savoir que c'est des cycles où tu vas augmenter progressivement ta charge de travail ainsi que le nombre de répétitions effectuées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que huit fois sur dix, en fait, tu vas t'entraîner en sous-régime. Tu ne vas pas t'entraîner à ta pleine capacité. Tu vas être en dessous de tes capacités et effectivement, ça va être sur les dernières séances de ton cycle de progression que là, tu vas vraiment pousser. Or, ce qui est con, c'est que pour l'hypertrophie musculaire, toutes les recherches sont d'accord, c'est qu'il faut s'approcher de l'échec musculaire. Or, si au fait, huit fois sur dix, tu n'es pas à l'échec musculaire, ça va être compliqué pour progresser. Peut-être qu'il faudrait penser à inverser la tendance. Donc je pense, encore une fois, que les cycles de progression ne sont pas très efficaces. Même chose pour les tempos. Tu vas être là plutôt que de forcer à te concentrer sur forcer. Tu vas être là 1, 2, 1, 2. Alors, effectivement, ça va devenir un réflexe par après. Mais de toute façon, dans tous les cas, la majorité des recherches sont d'accord là-dessus pour dire que pour l'hypertrophie musculaire, pour favoriser l'hypertrophie, il faut des séries plutôt explosives. Donc dans tous les cas, tu te brides aussi à ce niveau-là. Et en plus, quand tu fais explosif, tu peux mettre un peu plus lourd ou faire plus de répétitions. Et encore une fois, ce sont des facteurs pour déclencher les gains de masse musculaire. Donc, je ne vois pas trop l'utilité des tempos. Dans tous les cas, je n'ai jamais vu l'utilité. Mais voilà, pour ceux qui le font, je ne pense pas que ce soit très utile. Donc voilà, je pense que toutes ces optimisations, en fait, elles brident complètement ton entraînement plutôt que de l'intensifier. Et tout ça, ça mène à ce qu'on voit dans le milieu du fitness en général. C'est qu'en fait, les mecs qui ne se prennent pas la tête, ils sont super balèzes. Et il y a ce que j'appelle, moi, le syndrome de la blouse blanche. C'est-à-dire que les mecs qui sont le plus à fond dans les études scientifiques et tout, en fait, ils ont des physiques complètement éclatées au sol. Alors, je ne dis pas évidemment qu'il faut jeter à la poubelle toute la recherche scientifique sur le sport et plus particulièrement la musculation. J'étais un des premiers à l'utiliser pour mes vidéos, donc vous n'allez pas m'apprendre. Et je continuerai à les utiliser à l'avenir. Mais ce qu'il faut bien se mettre dans le crâne, une bonne fois pour toutes, c'est que ça dégage juste de grandes tendances. Elles ne vont pas te dire un temps de repos précis. Elles vont te dire... Dans le cas là, dans le cas concret du temps de repos, elles vont te dire que plus long, c'est le mieux. Donc voilà, si toi là, tu as tout optimisé, tu as fait ton cahier d'entraînement, tes cycles de progression, temps de repos, les tempos, exercice avec la superbe courbe de résistance, eh bien, essaye d'être moins strict. Et regarde ce que ça donne. Parce que moi là, j'ai... Enfin, je n'ai pas essayé, j'ai fait le choix là, de moins me prendre la tête et je peux te dire que je progresse comme un ouf. Alors évidemment, corrélation n'est pas causalité, mais je sens que dans tous les cas, mes entraînements sont plus intenses. Ils sont moins bridés par « Ah oui, mais aujourd'hui, je vais faire 8 rep aux développés militaires parce que mon cycle a dit que c'était 8 rep. Bah non, si je sens que je peux en faire 12, j'en fais 12, putain de merde. » Donc, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont fait des vidéos sur les temps de repos, sur les tempos, sur les courbes de résistance, c'est des croconnards qui racontent de la merde et que tout est acheté ? Bah non, pas spécialement. Toutes ces optimisations-là peuvent être utiles quand il y a une réelle problématique. Par exemple, les temps de repos. Tu vas me dire que tu me fais chier avec tes temps de repos. Ça fait 10 fois que tu me parles des temps de repos, mais c'est un cas très concret. Les temps de repos, ça peut être très utile si tu es facilement distrait, par exemple. Au moins, les temps de repos, ils vont te dire « Allez, venga, là maintenant, il faut pousser à crever. » Maintenant, si tu n'as pas de difficulté à te concentrer et que tu arrives à rester dans ta séance, quelle est l'utilité des temps de repos ? Ton corps te dit au final s'il est reposé ou pas. C'est très simple. Pareil, en ce qui concerne les cycles de progression pour gagner en force. Imagine, tu as un exercice, je ne sais pas, le développer couché, par exemple. Développer couché à la barre, tu sens super bien tes pecs, mais pas de chance, tu n'arrives pas non plus spécialement à gagner en force sur cet exercice. Effectivement, là, ça peut être intéressant sur cet exercice-là de mettre en place un programme pour gagner de la force vu que c'est un exercice efficace pour tes pecs. Ce sera un très bon investissement à moyen et long terme. Et les cycles de progression, on les utilise aussi dans le cadre de protocoles de rééducation quand tu t'es fait mal parce que ça évite de reforcer directement comme un bourrin et d'augmenter les chances de te refaire mal rapidement et que ça devienne chronique. Pas aussi chronique que mes chroniques musclées qui ne sont pas chroniques. Mais de toute façon, avec les nouvelles règles YouTube, ce n'est plus possible les chroniques. Et même en ce qui concerne le tempo, on avait vu dans la vidéo sur les tendinites où on met en place, par exemple, du heavy slow resistance training. Yeah, motherfucker, shit, yeah. Là, je suis prêt à rejoindre Bench & Cigars au Texas. Donc, en HSR, on fait 3 secondes d'excentrique, 3 secondes de concentrique et ça, ça permet de solliciter le muscle, le tendon, mais de manière douce, sans spécialement abîmer le tendon. Ça permet de préserver la force et de favoriser la régénération du tendon et de conserver sa masse musculaire du mieux qu'on peut. Donc, la moralité, c'est que ceux qui s'entraînent avec des tempos font de la rééducation. Voilà, vous vous rééduquez non-stop. Quelle intensité ? Quelle puissance ? Donc, voilà, je pense qu'effectivement, il ne faut pas se prendre la tête à l'entraînement. Mais quand il y a une problématique, effectivement, tu peux corriger cette problématique avec une optimisation en particulier. Mais chercher à tout optimiser, tout contrôler. Au final, derrière, tu ne t'entraînes plus. Alors maintenant, une question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce qu'il en est de même en ce qui concerne la diète ? Est-ce qu'au final, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête ? Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais vous verrez que là, je suis moins d'accord. Peut-être que se prendre la tête au niveau de la diète, c'est plus efficace et on verra pourquoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.